Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre à créer un mindmap avec un plugin ChatGPT qui est super intéressant. Donc il s'appelle WimsiCall. Moi j'utilisais avant qu'il soit sur ChatGPT pour faire des plans d'action, pour faire en quelque sorte des mindmaps qui va te permettre de pouvoir structurer tes idées. Donc avant de commencer, un mindmap, je vais te montrer ce que c'est. Pour ceux qui, si tu sais pas trop ce que c'est, donc non c'est pas ça, c'est pas mindmap express. Donc mindmap, on va le taper ici. C'est en quelque sorte un workflow, une carte avec un objectif principal ou un projet. Donc là par exemple, projet site web sage-femme. Et ensuite ça découle de plusieurs actions, plusieurs tâches ou plusieurs pages. Beaucoup utilisés en SEO pour pouvoir préparer des stratégies avec les catégories ou les mots-clés qui en découlent de plusieurs articles de blog ou des pages, etc. Donc voilà. Aujourd'hui déjà je vais te montrer les trois avantages d'un mindmap. Donc à qui demander de mieux qu'à GPT-4 ? Donc organisation des idées. Un mindmap permet de visualiser toutes vos idées de manière structurée. Vous pouvez facilement identifier les objets principaux, les tâches nécessaires et comment elles s'interconnectent. Cela vous aide à ne rien oublier et à établir des priorités. Donc ça oui, il est clair que ça peut paraître un peu con si tu connais ta stratégie par cœur mais que tu fais quand même un mindmap. Demain, si tu regardes ce mindmap devant toi, tu le regardes tout simplement, tu vas encore mieux comprendre ta stratégie, quelles sont les pages principales, quelles sont les actions principales ou les articles de blog principaux. Il faut que tu te concentres ou que si tu veux créer du contenu demain, tu vois un petit peu, tiens ce mot-clé-là de cette partie du mindmap, il n'est pas trop développé donc je vais peut-être rajouter quelques pages ou quelques articles. Donc c'est très visuel en fait. En deux, on a une simulation de la créativité. Donc l'aspect visuel d'un mindmap encourage la pensée créative, il est plus facile de voir. Donc voilà, là c'est un peu, voilà, il parle pour parler. C'est vrai que niveau créativité, ajouter des couleurs, simplifier le visuel, c'est toujours mieux. Ça permet de mieux assimiler avec notre cerveau qui est en quelque sorte monotache. Et quand on fait mille tâches dans la journée et qu'à 17h on doit revoir un peu le mindmap et que si c'est le bordel, c'est sur un Google Docs, sur un Sheets, on n'arrive pas à y voir, clair, c'est pas top. Donc du coup, créativité est très important. Et facilité de communication. Un mindmap offre une vue d'ensemble qui est facile à partager et à expliquer à une équipe ou à des partenaires. Il aide tout le monde à comprendre rapidement la répartition des tâches et les objectifs. Ça c'est clair. Demain, il faut que quand tu montres un mindmap à quelqu'un que tu ne connais pas, il faut qu'il comprenne directement ta stratégie, là où est-ce que tu vas, où est-ce que tu donnes de l'importance. Enfin, en quelque sorte qu'il arrive à comprendre ta strat. Donc, pour la partie 1, c'était ça. Ce qu'on va faire, donc là j'avais fait un exemple tout à l'heure, j'avais fait un prompt assez basique. Utilise Wimsi Call, donc le plugin qui est là, je vais te montrer juste après comment l'installer. Crée-moi un mindmap représentant la stratégie de publication de réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram à suivre. Donc là, il est clair qu'il n'y a aucune stratégie, je ne lui ai rien donné. Je lui ai vraiment fait un prompt de, ce n'est même pas débutant, c'est un petit peu un prompt débile parce que ça ne veut rien dire du tout. Et je lui ai donné mon public cible entrepreneur en ligne, donc là j'ai fait une faute, gagnant plus de 5 000 par mois. Donc là, on va changer la stratégie. On va aller sur défaut dans un premier temps et on va lui dire, « Liste-moi les 5 éléments clés, je vais mettre entre parenthèses paramètres dont tu as besoin pour créer un mindmap structuré et efficace. » Et je vais lui dire pourquoi. Donc là du coup, pour la création d'un site web de vente, d'accessoires, de vélo, avec des pages et des articles de blog. Donc là, il va m'en donner 5. J'aurais très bien pu lui dire, « Liste-moi tous les éléments clés si j'ai envie de faire quelque chose de précis. » Mais je n'avais pas envie réellement de faire une vidéo d'une heure où il y ait 40 paramètres à rentrer. C'est pour ça que je suis resté sur 5. Donc là, très bien. Il va me dire, « Objectif du site », donc ça c'est bien. « Audience cible », donc ça c'est très bien. « Structure du site », « Contenu et fonctionnalités », très bien. Donc là, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais lui dire, « Peux-tu inventer une entreprise et remplir ces 5 paramètres en inventant de toutes pièces ? » Comme ça, au moins, il va m'inventer une entreprise. Il va, voilà, « Vélogir », très bien. « Objectif du site », « Accroître la notoriété de la marque », « Vélogir », au niveau national, très bien. Donc là, ça peut donner des idées. Encore une fois, quand on n'a pas trop d'idées ou qu'on ne sait pas que faire, on peut très bien lui demander d'inventer et par la suite, après, modifier et remplacer les paramètres. « Audience cible », « Cycliste urbain ». Donc là, concrètement, je n'ai rien à dire. C'est parfait. Donc, je vais le laisser faire. « Plan de mise en œuvre et calendrier », « Phase 1, 2 mois ». Ok, parfait. Donc là, on va tout reprendre, tous les objectifs avec l'émoji 1, 2, 3, 4, 5. Je récupère ça, je le copie. Donc là, on va créer un nouveau prompt. Donc, « New chat ». On va aller sur « GPT-4 » et on va cliquer sur « Plugin » pour pouvoir aller télécharger notre petit Wimsi Call Diagram. Donc, je vais descendre tout en bas, « Plugin Store ». Ici, tu vas taper « WH ». « W-H-I-M ». Donc, « Wimsi Call ». Il est là, il est violet, il ressemble au logo de « Make ». Donc, tu l'installes. Là, comme on peut le voir, créer et éditer des flowcharts et des mindmaps. Donc, c'est très bien. On va faire, du coup, notre petit nouveau prompt. Très bien. On coche notre petit plugin ici. On fait attention qu'il n'y en ait bien qu'un seul d'activé. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas un deuxième qui va se lancer. Et maintenant, je vais lui dire « Tu es un expert SEO spécialisé en stratégie de site web. » « Que de site web. » Ta mission est de me créer un mindmap. Un mindmap avec le plugin « Wimsi Call », un mindmap complet avec le plugin « Wimsi Call » qui va retranscrire ma stratégie de référencement naturel pour mon site. « Je veux que tu inclues les pages, catégories de site, articles de blog. » Trois petits points pour voir ce qu'il va nous faire. Je vais mettre « Etc. » même. Voici les paramètres que tu dois suivre pour créer ce mindmap. Donc là, je vais faire « Ctrl-V ». Je vais lui coller directement les cinq éléments. Mais je vais lui en rajouter un sixième. Donc, je vais lui rajouter mots-clés. Donc, liste de mots-clés que tu dois prendre en compte pour créer ce mindmap. Donc là, en quelque sorte, je pense que vous avez déjà soit vos mots-clés ou soit vous avez des outils comme SEMrush ou comme d'autres outils pour récupérer les mots-clés très intéressants avec un bon cadet ou tout simplement une liste de mots-clés basique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. Et pour qu'on soit toujours en corrélation avec ces éléments, je vais lui dire « Liste-moi 50 mots-clés sur la même ligne séparés par une virgule pour ce site ». Même si ce n'est pas un site, je vais lui donner juste les cinq paramètres qu'on avait vu juste avant. Mais au moins, il va tous me les lister. C'est pour un exemple. Mais au moins, ça peut te donner une idée de comment moi, j'aurais fait une itération. Donc, « Vélogir », « Cyclisme urbain », « Vente en ligne », très bien. « Vente en ligne », ce n'est pas top du tout comme mots-clés. Mais bon, là, on ne va pas s'axer sur ça. On n'est pas en train de faire une vidéo SEO. Mais on va faire une vidéo « Itération », « Utilisation de plugin » et du coup « Productivité ». Donc là, en quelque sorte, on va partir du principe que tu as déjà trouvé tes mots-clés. On aurait très bien pu utiliser un plugin, le combiner pour faire une recherche de mots-clés. Mais moi, je fais confiance uniquement à SEMrush pour ça. Donc, très bien. « Liste de mots-clés que tu dois prendre en compte pour créer ce mindmap ». Donc là, je vais juste le coller. Très bien. Donc, je vais juste lui rajouter quelque chose pour ne pas qu'il se perde. Je vais lui mettre entre parenthèses avant de lui donner les mots-clés. Séparé par une virgule. Au moins, on est sûr qu'il ne va pas se tromper. Et là, je fais « Entrer ». Donc, on a notre prompt. On a notre prompt avec nos paramètres de site. Donc là, directement, le profil adapté. Ce qu'on veut faire. Qui on est. Notre objectif. L'audience cible. Tous les paramètres nécessaires. Et les mots-clés pour qu'ils puissent s'accéder et créer ça. Encore une fois, tu pourrais très bien créer des mindmaps pour des choses très simples. Comme, je ne sais pas, demain, tu as envie de poster sur Twitter avec ta propre stratégie. Tu peux aussi demander un mindmap. Ça peut simplifier. Et tu vas pouvoir après, d'ailleurs, l'éditer. Là, comme on peut le voir, il est en train d'utiliser WimsiCol. Donc, il est en train de créer sous format markdown. Là, du coup, il met du markdown. Il met tous les éléments. On voit comment le code est structuré pour pouvoir créer ce mindmap. Si tu es développeur ou que tu as une vision ou que tu as déjà fait ce genre de choses, sachant qu'avec ce code, en fait, quand tu vois comment il est structuré, en sachant le décomposer, en regardant, tu vois, la phase 2, phase 4, je suis en train de voir, moi, personnellement, on a aussi des doubles étoiles. Ce qui veut dire qu'en fait, via ce plan-là, via ce code, tu vas pouvoir créer aussi des mindmaps uniquement par du code, sans utiliser le plugin. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Donc là, comme tu peux le voir, il m'a créé un mindmap de qualité assez massive. Donc, en objectif, stratégie SEO pour Velogear. Là, il m'a mis les mots-clés. Donc, ce n'est pas du tout ce que je voulais qu'il me fasse, mais ce n'est pas grave. Moi, il me les a mis là, mais en plus, les mots-clés, ils sont un peu dégueulasses. Du coup, objectif du site, accroître la notoriété de la marque. Donc là, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Il m'a remis exactement ce que je voulais faire. Donc là, il m'a dit, ah si, pardon. Il a mis l'objectif du site, l'audience cible, la structure. Quoique, ça peut être pas mal de faire un mindmap avec tous ces éléments. Après, moi, je n'aime pas trop que tout soit rassemblé. Donc, je vais demander une itération. Je vais itérer uniquement pour qu'il me refasse la structure du site. Recommence le mindmap. En créant uniquement la structure du site. Imagine des catégories, pages, articles de blog, tout en te basant sur les mots-clés que je t'ai donnés précédemment. Point. Donc là, on va voir ce qu'il va faire suite à son itération. Donc ça pourrait être pas mal, ça pourrait un point de vue global pour ne pas oublier l'objectif du site. L'audience cible, la structure, le contenu et les fonctionnalités, photos de haute qualité, articles de blog, panier d'achat. Ça paraît un peu con des fois, mais quand en fait, tu as 10 sites à gérer. Comme là, par exemple, il me semble que j'en ai 8 à gérer. À peu près, bon, à des fréquences différentes. Mais en fait, que ça soit un site vitrine ou que ça soit un site e-commerce, des fois, les strates, elles sont totalement différentes. Et avoir un plan comme ça global qui suit le même prompt et qui suit la même structure, ça peut t'aider en fait. Là, c'est pareil. Bon, là, je trouve pas que ce soit top. Il aurait très bien pu faire un bloc avec écrit tous les mots-clés. Et ça aurait pu être intéressant. Donc là, il m'a refait ma structure du site. Là, c'est plus intéressant. C'est exactement ce que je voulais qu'il me fasse dès le début. J'ai pas été assez clair. Ce que j'aurais dû lui dire, c'est créer moi la structure du site. Étant donné que je lui ai dit, ta mission est de me créer un mindmap complet avec le plugin WimsyCol qui va retranscrire ma stratégie de référencement. Donc ce qu'il m'a fait, c'est totalement clair par rapport à ce que je lui ai demandé. Encore une fois, j'ai fait un prompt de 1, je vais pas le dire. Mais là, du coup, je l'ai recentralisé, donc j'ai fait une itération. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas te le montrer comme ça. Je vais cliquer ici, donc voir ou modifier le diagramme dans WimsyCol. Ça va t'ouvrir directement sur WimsyCol.com et tu as accès à ton diagramme. Donc là, tu peux double-cliquer à n'importe quel endroit, modifier. Si t'as envie de rajouter des itérations, tu peux. Par exemple, tu vas cliquer ici sur 1 et tu vas rajouter, admettons, guide d'achat, comment choisir son casque de vélo. Après, tu peux très bien rajouter du texte. Tu peux rajouter des itérations. Tu vois, bon là, j'ai appuie sur un bouton un peu trop vite. C'est pas ce que je voulais faire. Donc voilà, je vais juste relancer le lien parce que du coup, là, c'est Loom qui me pose problème. Donc là, tu peux te déplacer avec, tu restes appuyer sur espace, tu te déplaces, tu regardes. Donc structure de site, on a l'accueil, mise en avant des produits phares. Donc là, accueil, c'est pas top de remettre là, on va le supprimer. Boutique, casque de vélo, sel de vélo, accessoire de vélo, ça peut être très intéressant. Après, tu peux en rajouter. Imagine, tu vends par exemple, je sais pas moi, tu vends des chaînes, je crois que ça s'appelle comme ça, chaînes de vélo, peu importe, même si ça va peut-être dans l'accessoire, ça peut être intéressant. Donc là, on est en train de voir qu'il a mélangé les articles de blog avec les pages. Là, il m'a mis top 10 des accessoires indispensables. Et là, il m'a mis accessoires pour le cyclisme en plein air. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais réitérer dessus. Je vais lui dire de me faire un double mindmap sur le même workflow. Donc un mindmap pour les articles de blog et un mindmap pour les pages, bien évidemment. Parce que mon prompt n'était pas encore clair. J'aimerais que tu me crées deux mindmaps sur le même workflow. Donc workflow, espace de travail, pour qui espace de travail, c'est l'espace ici. Sur le même workflow, point. Un avec la stratégie de création de pages. Donc entre parenthèses, structure du site. Non, tu me crées deux mindmaps pour la structure du site. Structure du site. Donc là, tac. Un, non, un, ouais c'est ça. Un mindmap avec la stratégie de création de pages. Et un autre mindmap pour la stratégie d'article de création d'article de blog. Là, je fais entrer. On va voir s'il va réussir à me faire deux mindmaps dans un workflow. Je ne suis pas tellement sûr. C'est la première fois que je fais ça. On va voir s'il est capable de faire ça. Mais en tout cas, dans un premier temps, ça peut te faire déjà gagner du temps. Si demain, toi, tu es éditeur de site. Tu dois faire un site avec n'importe quel outil. Si j'en sais rien, avec une IA, avec WordPress, Shopify, ça te permet déjà de pouvoir avoir une visibilité. Donc accueil, boutique, blog, à propos, contact. C'est des choses basiques. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de gagner du temps sur ces éléments assez simples qu'on voit partout. Quand tu tapes ça sur le chat de GPT ou quand tu vas sur Google, la plupart du temps, la plupart des boutiques sont structurées de cette manière. Tu as l'accueil, la boutique, le blog. Et après, tu as des itérations. Donc le plan, c'est toujours bien. Tous les bons sites ont des plans ultra monstrueux comme ça, des mindmaps qui structurent leur création de contenu. Et c'est comme ça que dans le temps, on arrive à s'y retrouver et savoir où est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Tandis que si on a un site et qu'on n'a pas de mindmap clair et de stratégie, c'est vraiment pourri. Donc là, il m'a structuré de la manière... Il m'en a fait deux, c'est très bien. Donc je vais quitter celui-ci, l'ancien, celui-ci aussi. Je vais ouvrir les deux. Donc la stratégie de création de page, on va l'ouvrir. Accueil, boutique, à propos, contact. Donc là, c'est très bien. Encore une fois, là, on est en train de voir que c'est beaucoup plus clair. Là, je sais que mon site, ça va être ça par exemple. Mise en page des produits phares. Boutique, casque de vélo. Il y aura ici mes catégories de produits. À propos, dans cette page, à propos, peut-être qu'il n'y aura pas forcément deux pages. Il n'y en aura qu'une seule. Donc si moi, dans ma structuration personnelle, je me dis une tige comme ça ici est égale à une page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-ci. Je vais copier l'intégralité du texte. Et je vais mettre, par exemple, ici un slash et je vais coller ça. Donc dans cette page, à propos, il y aura histoire de la marque et valeur de la marque. Par contre, dans boutique, il va y avoir le menu déroulant qui va me proposer plusieurs pages. Donc la page casque de vélo, celle de vélo, pour ne pas mélanger les produits, bien sûr. Et en contact, c'est pareil. Contact, on n'a pas besoin d'avoir deux pages. Donc je vais supprimer ça. Je vais optimiser ça. Et par exemple, voilà, si tu as demain un site à faire pour un client ou quoi que ce soit, tu arrives avec cette stratégie, stratégie de création de pages pour vélogear.com. Donc peut-être que tu as le mec qui va s'appeler vélogear.com, son site. Et là, il ne te reste plus qu'à save. Donc il va te demander de te connecter forcément pour récolter les datas. Et tu as un plan qui est intéressant. Et en deuxième partie, on a la création d'articles de blog. Donc c'est très intéressant. Astuce de cyclisme, comment entretenir son vélo. Donc là, il faudrait avoir de meilleurs mots-clés pour qu'il puisse créer un meilleur workflow, un mindmap si tu veux. Et si j'avais donné une liste de mots-clés vraiment qualifiés, il aurait pu me les classer par catégorie. Et catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et ensuite, il m'aurait créé plusieurs articles. Ces articles-là, on aurait peut-être découlé d'autres. Ce qui te fait une hiérarchie assez intéressante. Pour le SEO, c'est vraiment un avantage considérable. Encore une fois, si je tape mindmap. Mindmap. Pour moi, quand je te parle d'un mindmap structuré en SEO, je vais te montrer à peu près à quoi ça ressemble. Pour un site assez bien développé. Bon, il n'y en a pas beaucoup des énormes là. Il n'y en a pas énormément. Oui, comme ça, ça commence à devenir intéressant. Un mindmap qui a autant d'itération, enfin autant, il n'y en a pas énormément. Mais à partir de là, ça commence à être intéressant. Tu as une vraie structuration, une vraie hiérarchie qui se crée. Le but, ce n'est pas d'avoir un mindmap comme ça. Ça, ça ne vaut rien du tout. Si tu as un mindmap comme ça, ce n'est même pas la peine. Tu ne sais même plus où aller. Ça, par exemple, ce n'est pas mal. C'est un peu différent, c'est moins visuel. On ne sait pas trop ce que c'est, mais après, ça dépend des logiciels. Moi, je trouve que Wimsicall, il est clair. Il est clair, précis. Tu peux enregistrer, tu peux rajouter des éléments, supprimer-les, modifier les textes. Tu n'as pas de souci à te faire avec ça. Et je trouve ça vraiment clair. Donc voilà pour ces itérations assez intéressantes qui te permettent de voir comment avec trois avantages concrets, on en arrive directement à une stratégie de création de pages et une stratégie de création d'articles pour un site web. Ou toute autre chose, à toi d'en découler ce que tu veux en faire. J'espère que ça t'a plu. Le pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésite pas à suivre cette chaîne qui parle de l'IA, de l'automatisation, de la productivité, du business en ligne, du business 4.0. On va un peu plus loin que le 2.0. Et tu t'abonnes, tu laisses un commentaire, tu likes, tu me boostes pour l'algorithme. Ça fait super plaisir. On se dit à très vite pour une vidéo. C'était Mayday. Ciao, ciao.